salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui geek buying vient de m'envoyer une nouvelle manette que je vais tester avec vous il s'agit de la version x2 pro de game cire cette version a été pensé pour les amoureux de microsoft et surtout pour le plaisir de jouer en nomade dans le carton vous retrouverez la désormais classique sacoche de rangement game cire avec l'inscription x2 pro des capuchons de pouces deux sont concaves deux autres sont convexes quelques fascicules pour télécharger l'application game cire il y a également le stickers game cire un manuel d'utilisation comprenant la traduction française qui vous expliquera comment insérer votre smartphone et comment utiliser celui-ci pour finir avec le petit plus non négligeable il ya une carte contenant un code d'accès à un mois d'xbox game pass ultimate à la première vue nous avons là une manette plutôt sobre et bien fini reprenant quelques aspects des manettes xbox en général de joystick cliquable l3 et r3 sont présents le toucher et quant à lui impeccable la croix directionnelle est également très agréable et je pense qu'ils ont réellement pris le temps de faire comme microsoft à ce niveau là en haut à gauche le bouton select en bas à gauche le bouton de capture avec un petit témoin lumineux en bas à droite le bouton xbox avec également un petit témoin lumineux les boutons a b y x le bouton start vous le verrez après mais les boutons sont aimantés pour pouvoir changer leur disposition sur le dessus les boutons lb et rb et enfin les gâchettes lt et rt qui sont cette fois analogique pour le plus grand bonheur des joueurs de course au centre le port usb c pour votre smartphone android celui ci n'est pas fixe mais souple afin de faciliter l'enclenchement du smartphone de sourire d'autres mis à part l'entrée usb type c pour recharger votre smartphone pour finir à l'arrière se trouve deux boutons m1 et m2 qui sont configurables vous le verrez par la suite la couleur mat de la manette reste très agréable à regarder et fait moins plastique que les précédents modèles vous pouvez placer votre smartphone à condition que celui ci reste entre 110 et 179 mm mon smartphone est un oppo find x3 neo et celui ci rentre parfaitement une fois enclenché le témoin au dessus du bouton xbox est constamment allumé la manette est prête à l'emploi je vous l'avais dit au début voici les boutons aimantés vous pouvez changer la disposition en mode nintendo ou en mode xbox ce n'est pas les aimants les plus puissants mais assez pour les enlever sans trop forcer j'en profite pour ajouter deux capuchons pour joystick c'est pas compliqué on appuie on bouge un peu le tour est joli vous pouvez charger votre smartphone directement comme ici via le port usb type c de la manette le témoin clignotera doucement pour vous indiquer que le chargement est en cours j'ai lancé redrim l'émulateur dreamcast et comme la plupart des applications la manette est directement reconnu la manette est publicitairement parlant fait pour le streaming et c'est un sans faute si vous possédez un bon smartphone avec une bonne connexion internet c'est un panneau de voyage instantané explose les et aura une réduction sur ces voyages explose les tous et ils seront gratuits nous avons donc deux boutons à l'arrière qui serviront à assigner un autre bouton pour cela vous devez appuyer simultanément sur le bouton start select plus le bouton m1 ou m2 jusqu'à ce que la led en bas à gauche clignote il ne vous reste plus qu'à choisir la touche souhaitée je vais assigner le bouton a pour le test la led ne clignote plus l'assignation de la touche est faite vous remarquerez à présent que je peux appuyer sur la touche à en façade est également à derrière la manette pour le streaming en local pour la ps4 et la ps5 j'utilise application ps play qui est payante mais pour 5 euros vous avez la tranquillité d'esprit ça fonctionne extrêmement bien si vous regardez bien vous pouvez voir en arrière plan le jeu tournée sur la télévision en même temps que sur mon smartphone lors du lancement de l'application de gamme cire la manette est automatiquement repéré et propose de l'autoriser à l'utiliser une mise à jour mais proposé je l'accepte j'ai attribué toutes les autorisations nécessaires à son bon fonctionnement mais cette fois ci je n'ai pas réussi à avoir le mode assignation des touches tactiles donc en physique sûrement à cause d'une mise à jour de mon smartphone qui bloque quelque chose je ne sais pas mais après deux heures passées dessus bah j'ai laissé tomber malgré tout l'application gamme cire qui n'est pas réputé pour être la meilleure je peux quand même dire que le partenariat avec xbox est réussi la qualité est excellente et cela reste la meilleure expérience que j'ai eu avec ce type de manette plus le temps passe et plus gamme cire fait des efforts sur la conception de leurs manettes les manettes xbox en général sont réputés pour être compatibles avec beaucoup d'applications sur android c'est le cas ici avec cette version gamme cire x2 pro la légèreté la mobilité de cette version en fond d'elle un excellent choix si jamais cela vous intéresse je vous ai mis un code promo dans la description afin de profiter de la petite ristourne qui elle même me permettra de recevoir d'autres produits à vous présenter belle la vie j'espère en tout cas que vous en savez plus sur cette gamme cire x2 pro je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée c'était roufna je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo 1 1